salut 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 alors est ce que tu peux me dire dans quelle ville on est alors ici on est à lorient donc en bretagne sud donc c'est la capitale interceltique et c'est la ville où joue le football club de lorient et ça tombe bien je suis ici pour parler du fc de lorient alors première question si je te dis le losc le rc lance l'olympique lyonnais l'ogc nice l'ice monaco quel est le point commun de ces cinq équipes que je viens de citer bonne question je serais pas de répondre c'est des petites équipes ça a rapport avec le fc lorient ils sont tous clairement derrière lorient sur le classement de la ligue 1 après se le cacher on est un peu supérieur ils ont tous joué contre eux déjà exactement alors le point commun c'est que notre club donc le fc lorient n'a fait que des victoires contre les clubs que tu viens d'énumérer alors c'est presque ça lorient n'a pas perdu contre ces équipes là exactement eh ben on les a tous affronté cette saison et on n'a jamais perdu contre ces équipes là c'est exactement ça donc c'est plutôt pas mal ouais c'est pas eu comme des grands clubs comme ça alors justement moi je me pose la question parce que la saison dernière le fc lorient lutté pour le maintien et là cette saison l'équipe du fc lorient est capable de de tenir tête justement aux grandes équipes que je viens de citer comment tu expliques justement cette transformation en quelques mois c'est une surprise c'est une surprise c'est pas changement de mentalité des joueurs peut-être ils ont appris avec la saison dernière aujourd'hui sont revenus plus fort que pour avoir regardé le match lorient lille je trouve qu'il ya vraiment cette envie de de gagner c'est à dire même ils y vont au bout même ce qu'à la 90e minute ils se battent tu vois en plan de la vue avec lille ils ont marqué presque la dernière minute je vois là moi je pense qu'il ya deux facteurs principalement en premier lieu je pense que c'est les clubs qui enfin les clubs adverses qui ont beaucoup descendu de niveau ok je vois le losc et c'est avec leurs joueurs qui était incroyable la saison précédente cette année c'est pas terrible pareil pour l'ice monaco dans le match là bas au moussoir c'est vraiment c'est vraiment l'euphorie dès que ça commence à jouer au ballon on est tout le monde est vraiment au taquet et plus l'ambiance monte et généralement ça se finisse généralement par un but tout simplement et après deuxième raison je pense que sorti kovid il ya plus de supporters dans dans le stade du moustoir on est encore invaincu au moustoir ça je pense que c'est basé sur un travail d'équipe de qualité ouais avec une cohérence et on n'a pas des gros gros joueurs en fait en soi c'est lorient du coup ce qui fait que les gens ont bien de ligue 2 les jeunes donc les gens ils sont peut-être en train de se dire c'est des petits joueurs et tout ça et au final on arrive et bam ah ouais ça casse des chevilles il ya aussi des joueurs cette saison l'orienté mofi sont des joueurs je pense important pour l'équipe ils l'ont montré ils l'ont montré ce en ce début de saison alors je pense déjà que c'est une continuité dans le travail de l'entraîneur ouais ce pédicier à cette transformation tout ça s'explique par une cohésion d'équipe ok on n'a pas eu l'année dernière car nous on était on était à peu près 9 9 10 nouvelle recrue après cet été il n'y a pas eu un gros gros mercato il n'y a pas eu un gros gros changement dans l'équipe et aussi dans le fait que le groupe a trouvé une certaine stabilité notamment au niveau du tableau des départs et des arrivées c'est à dire que c'est un groupe qui commence à se connaître et également en lien avec l'entraîneur qui commence à connaître son système est ce qu'il veut mettre en place et l'année dernière il y a eu une première partie de saison un peu un peu pourri quoi on était enterré on était 20e avec 12 points à la trêve hivernale et là on est à trois mois d'avance sur le calendrier presque donc la limite vous dire ça par rapport à la saison dernière ça c'est pas en quelques mois encore une fois si après normal moi je suis supporter du coup je suis que je suis que tout le temps la soirée c'est là c'est le premier début de saison d'année dernière qui a été très périlleux qu'on avait on a eu très très peu de points on je pense à se mettre dans le rythme on n'avait pas de point de jeu défini on n'est pas d'équipe définie et pvc on lui a fait confiance il a pris du temps une deuxième partie de saison les dernières on finit cinquième ok et là on est sur la même lancée alors c'est assez simple en fait le fc lorient il joue sur sur la continuité de la saison dernière fait en deuxième partie de saison la saison dernière le c'est lorient ils finissent quand même cinquième il surfe un peu sur la pause fin sur la sur la sur la dynamique positive de la saison dernière ils ont consolidé leur groupe ils ont un état d'esprit de gagnant en cette saison et ce fait qu'ils sont ils sont quasiment injouables à domicile et que ils ont créé ouais une énorme cohésion qui fait qu'ils ont une grosse grinta avec des individualités assez impressionnante comme moffi comme à bergel des joueurs qui jouent au ballon et qui se défoncent pour le maillot quoi oui on a peut-être été un peu sous-estimés au final lorient a fait un très très bon début mais après il faut continuer sur cette lancée afin de battre des plus grosses équipes comme marseille paris ok alors parlons justement du match d'avenir face à l'olympique de marseille qui aura lieu au vélo drôme quel est ton pronostic alors mon pronostic moi j'ai dit 3-3 3-3 moi je vois un match avec beaucoup de buts avec un but de laurent bergel pour lorient qui va marquer comme son ancienne équipe un but et un but de armand lorienté ok un but de stéphane diara c'est très précise très très précis t'as prévu de parier non parce qu'il y a des gains à se faire avec toi un match nul un match nul un match un peu enflammé je dirais 2-2 2-2 2-2 un match nul pour moi en tout cas ce serait très bien forcément la victoire ce serait l'apothéose pour continuer on va dire à être toujours sur le haut du classement et puis titiller pourquoi pas les plus gros quoi franchement bah j'aimerais la victoire comme tout sporteur j'espère pas mieux 2-1 pour lorient j'aimerais avoir une victoire de lorient et je dirais bien un 2-1 je dirais aller lorient pour moi je vais dire un petit 2-1 comme ça aller un petit 2-1 pour lorient 2-1 pour lorient 2-1 2-1 pour lorient 2-1 lorient 3-0 ou 3-0 pour qui pour lorient alors dernière petite chose est ce que tu as un message à adresser aux supporters marseillais dans la perspective de cette rencontre alors les marseillais préparez vous parce que faut pas sous-estimer nous l'orienter marseille vous êtes prêts on va vous fumer marseille bah déjà gengouzi rappelle toi d'où tu viens je pense qu'encore une fois les marseillais vont être déçus ils commencent à être habitués à être déçus par rapport au football c'est un peu difficile pour eux je veux dire on est remercie aux moustoirs l'OM je crois pas qu'ils sont faits au vélodrome faites attention à vous on arrive fort au vélodrome bon match et puis attention aux arêtes pour les merlus c'est ça c'est ça voilà alors déjà bonne chance pour le match le dimanche lorient ils vont venir jouer avec leurs armes ils vont pas être favoris forcément mais ils vont jouer avec leurs armes cette saison défendre ils savent faire c'est pas comme la saison dernière ils prennent moins de de gros scores ils défendent beaucoup mieux le gardien est en meilleure forme et l'on va jouer avec ses armes on va bien défendre et on va gagner et allez les merlus et moi je t'en remercie 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 Sous-titrage FR ?